Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui avec 2 DIY pour faire une étagère et un rangement pour mes colliers. Puis ensuite je vous montrerai l'organisation de mes bijoux. Donc on commence par faire l'étagère. Pour ça j'ai récupéré 2 planches de bois, donc je viens prendre les mesures de mon étagère sur chacune des planches. Puis à l'aide d'une scie sauteuse, on coupe les planches en suivant les mesures. Évidemment pour avoir des belles planches, on les ponce bien de partout. Et ensuite à l'aide de petits bouts de bois de la même largeur que les deux planches, on vient les fixer ensemble avec des vis. Donc pour ça j'utilise une visseuse. Alors attention, les vis ne doivent pas être trop longues pour qu'elles ne se dépassent pas de l'autre côté et pour que ça soit joli et que ça ne soit pas dangereux. Une fois que l'étagère est montée, il faut pouvoir la fixer. Pour ça on prend des mesures afin de faire 4 trous au niveau des coins et pour cela on utilise la visseuse avec un foré à bois. Ensuite pour avoir des trous un peu plus jolis, plus propres, etc. On utilise un petit embout arrondi, toujours avec la visseuse. Maintenant il ne reste qu'à faire passer un cordon dans les trous qu'on vient de former. Donc on prend un seul et unique cordon qu'on va passer de façon à ce que ça forme une croix au-dessus de l'étagère. Et donc de cette manière quand on va tirer sur la croix, on aura besoin de ne faire qu'un seul trou dans le mur pour les fixer à partir de la croix justement. Donc voilà l'étagère est faite, on peut désormais passer au rangement à coller. Pour ça on commence par faire un socle en béton. Donc vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois des trucs en béton. Je vous mets dans le i les vidéos dans lesquelles je vous explique un peu plus en détail comment je fais tout ça. Donc on fait un moule en carton qu'on va faire tenir avec du scotch. Ensuite on active le béton avec de l'eau qu'on verse dans le moule. J'y pique un pique à brochette dedans que je fais tenir avec des bâtons de glace pour que ça reste bien en place. Puis je fais sécher tout ça. Une fois que c'est plutôt sec, j'enlève le carton et je ponce le béton pour avoir des jolies finitions. Maintenant on s'occupe du haut du portoir et pour ça on utilise une bûche de bois assez ronde. Et avec une scie sauteuse encore une fois, on vient couper une fine rondelle dans la bûche comme ça on a un beau cercle. Ensuite on plante des clous sur la tranche de la rondelle de bois sur toute la longueur. Donc de la même manière avec un clou et en le retirant ensuite, on vient faire un trou au centre de la rondelle. Et dans ce trou on vient mettre de la colle à bois, puis on y plante le pique à brochette qui s'est normalement décollé du béton. Donc on peut enlever et piquer simplement dans la rondelle. On laisse sécher tout ça et donc voilà le tour est joué. On a notre portoir à collier. Voici donc le résultat de mon étagère avec tous mes bijoux dessus. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment j'organise tout ça. Alors tout d'abord j'ai une petite planche en bois, comme vous pouvez le voir avec deux petits clous plantés dessus pour y accrocher deux bracelets fins en chaîne. Donc ensuite on peut retrouver mon portoir à collier qu'on vient faire juste ensemble il y a quelques minutes. Comme vous pouvez le voir, tous mes rangements sont faits en bois, béton ou pâte d'eau porcelaine. Comme ça c'est un peu tout unifié etc. Ensuite on retrouve mon Tipeee à boucle d'oreille. D'ailleurs dans le petit vous pourrez retrouver la vidéo où je vous montre comment le fabriquer pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Posé directement sur l'étagère, j'ai mon Boba Hasley de chez Zwarovski. Également sur l'étagère j'ai ma chaîne et ma bague que je mets pratiquement tous les jours, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rangés. Juste à côté j'ai un petit pot en pâte de porcelaine où j'ai des bijoux que je mets rarement. Puis finalement à côté j'ai mes bracelets rigides qui sont juste posés comme ça. Et donc voilà pour mon organisation, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour découvrir un peu plus mon univers. Sinon on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501